C'est sûr, je pense que c'était un bon match, c'était une bonne opposition, c'était les espoirs mais je pense qu'il y a des bons joueurs, ça jouait un peu plus que les matchs qu'on a joué précédemment. C'est un bon match de préparation et je pense qu'on a répondu présent. Comment tu te sens en ce début de saison ? Je me sens plutôt bien, on a un groupe avec beaucoup de monde, je pense qu'il y a de la concurrence mais ça pousse chacun à aller vers le haut et je pense que c'est une bonne chose. Un nouveau coach, des nouvelles façons de travailler ? Oui, ça change mais ça fait du bien d'apprendre d'autres choses, de voir les autres points de vue. On n'oublie pas ce qu'on a appris les années d'avant mais c'est que du bonus. Justement, tu parles des transferts, l'an dernier vous étiez un peu les jeunes, vous étiez un peu l'épine dorsale de l'équipe et là ici la concurrence est rude, vous allez devoir avoir la place. Votre place, notamment pour toi aussi. Oui, c'est sûr. Je pense que ça fait partie du football. L'année dernière, il ne faut pas oublier qu'on était en période de crise et qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du temps de jeu grâce à cette crise. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Cette année, la crise n'est plus là, il y a des joueurs, il y a de la concurrence et comme j'ai dit avant, je pense que c'est bon pour tout le monde. Je pense que tout le monde va se donner plus et ça va pousser le groupe vers le haut et je pense qu'on fera de meilleures performances. Vous avez joué votre premier match officiel dimanche à Ouvres. Là, vous avez hâte de découvrir le championnat et la suite de la coupe ? Oui, c'est sûr. Je n'étais pas allé au match aller. On va voir ce que c'est l'équipe en compétition, je vais dire, donc un match où on va avec de l'enjeu et tout ça et je suis impatient de voir ça. C'est quoi ton objectif cette saison ? Le plus de temps de jeu possible. Ok, merci.